... Alors, ce qui est important de noter, et ça sera quelque chose en filigrane dans l'ensemble de ma prise de parole, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est un petit peu un mot panier. C'est-à-dire qu'on met à l'intérieur ce qu'on veut y mettre, et si vous faites le travail, vous vous apercevrez que dans les années 60, on parlait déjà d'intelligence artificielle pour des choses qui aujourd'hui nous paraissent complètement classiques, et inversement, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle pour des choses qui, dans quelques années, les générations qui nous suivront apparaîtront complètement communes. Mais derrière le fait que l'intelligence artificielle est un mot qui se déplace en termes de technologie, ça veut dire aussi autre chose, c'est que les compétences se déplacent. Et comme vous, vous êtes professeur de mathématiques, que vous travaillez dans l'enseignement, que vous êtes amené à faire évoluer le programme de mathématiques, que vous parlez de mathématiques aussi entre vous, il faut prendre en considération que les invariants du passé, c'est-à-dire ceux qui faisaient qu'un bon élève devenait un bon mathématicien, ne sont plus les mêmes invariants que ceux qu'on demande aujourd'hui pour être un bon, ce qu'on appelle data scientist, c'est-à-dire un spécialiste d'intelligence artificielle, un profil qui sait faire un peu de maths et un peu d'informatique, et qui travaille typiquement dans une société comme Comptométrie, ou qui travaille dans ce type de société-là, qui propose de l'algorithmie et du modèle mathématique en entreprise. Ces invariants ont complètement changé, et je vais vous donner un exemple. Il y a trois ans, quand on recrutait un data scientist, c'était quelqu'un qui sortait d'une école d'ingénieurs, mais qui n'avait pas fait de spécialisation de data science, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était plutôt des gens qui étaient débrouillards, c'est-à-dire qu'ils s'étaient renseignés un peu tout seuls sur Internet, sur ce que c'était. C'était des gens qui étaient ouverts, networkers, donc ils allaient plutôt à des conférences ouvertes, ce qui s'appelle parfois des meet-up ou des after-work, des lieux où les passionnés se rencontrent et échangent entre eux sur ces technologies-là. Et c'est des personnes qui s'étaient un peu formées sur le tas, c'est-à-dire qu'ils avaient pris des briques à droite, à gauche, de ce qu'ils pensaient être utile dans ce métier-là, et ils arrivaient en entretien avec leur bagage personnel, mais pas du tout comparable à un autre bagage personnel, puisque chacun avait fait un peu un parcours personnel. Et à cette époque-là, un data scientist pouvait impressionner à peu près n'importe quel autre data scientist avec trois fois rien. Parce que comme ils avaient des formations différentes, ils avaient tous un petit avantage dans un petit niche de compétences ou de spécialisation, et donc très vite, ça faisait l'effet. Et donc il y a trois ans, quand on arrivait par exemple chez un client ou dans une grande entreprise, et qu'on allait raconter qu'on allait faire quelque chose, avec deux, trois mots-clés et des petits bouts de bois et de la bricole, on arrivait tout de suite à devenir très impressionnant, et les gens étaient très impressionnés. Ça a beaucoup aidé le développement de ma société, ça a beaucoup aidé l'écosystème français, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que quelques années après, les gens, notamment les responsables de grandes écoles et d'universités, ont commencé à créer des masters de data science. Et donc les élèves qui ont suivi le parcours ingénieur n'étaient plus des autodidactes ou des débrouillards, mais étaient devenus des copiés-collés les uns des autres parce qu'ils avaient tous suivi la même formation. Et d'ailleurs, la démarche de débrouillardise qui consistait à aller chercher de l'information à l'extérieur, c'était plus du tout la même chose, puisque comme l'enseignant, l'institut d'enseignement apportait tout, il n'y avait pas ce travail qui consistait à sortir et à rencontrer des personnes. Et donc maintenant, les gens arrivent, ils savent tous faire la même chose. Et donc quand on arrive dans un exercice de séduction, de démonstration, de capacité à faire, c'est beaucoup plus difficile d'être différentiant, c'est beaucoup plus difficile d'impressionner. Et donc les gens ont toujours le sentiment que ce sont les mêmes choses. Cette notion comme quoi les compétences en trois ans ont énormément changé, c'est une notion, à mon avis, qui va rester dans le temps. C'est-à-dire que de plus en plus, aujourd'hui, on va demander à nos élèves d'être capables de se réadapter à une liste de compétences qui sont ou pas au goût du jour dans le marché de l'emploi et qui vont ou pas améliorer leur employabilité. A l'époque, c'était tout simplement d'en avoir fait un petit peu. Aujourd'hui, c'est nécessaire d'en avoir fait beaucoup, mais le caractère différentiant va se trouver dans d'autres choses. Et en particulier, ça va beaucoup plus se trouver aujourd'hui dans des critères culturels, dans des critères méthodologiques, dans un savoir-être, dans un savoir-vivre en entreprise et notamment sur ce qu'on peut appeler d'une certaine manière les soft skills, c'est-à-dire les compétences molles, les compétences interpersonnelles. Et c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, on choisit des gens qui ont fait un parcours académique fondé sur les maths, qui est une science dure, sur des critères qui sont a priori pas des critères de science dure. Et en particulier, il y a une méthode de travail aujourd'hui qui s'appelle le Peer Programming. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un concept qui dit que pour faire un algorithme, il ne faut pas que ce soit un codeur devant un ordinateur, mais il faut que ce soit deux codeurs devant un ordinateur. Pourquoi ? Parce que le débat entre les deux personnes fait que la qualité de l'algorithme produit est de bien meilleure façon que si jamais on les avait mis les deux en parallèle et on leur avait demandé de coder séparément. Ils vont à un moment donné se challenger sur la qualité du code, sur la grammaire, la syntaxe, sur le choix des variables, sur l'architecture, sur la façon de séparer les variables, sur la façon de séparer les fichiers. Ils vont parfois aussi s'apercevoir que l'autre fait des erreurs. Ils vont se fatiguer moins puisqu'ils vont alterner. Un coup, c'est un qui tient le clavier, un coup, c'est l'autre qui tient le clavier. En fait, c'est un petit peu comme jouer du piano seul et jouer du piano à quatre mains. Probablement qu'il faut dans les deux cas être pianiste, mais si on n'a jamais fait un quatre mains de sa vie, on ne peut pas s'improviser pianiste d'un piano à quatre mains. Et donc, cette capacité de faire du peer programming, c'est une capacité aujourd'hui qui n'est enseignée nulle part. Il n'y a pas d'école d'informatique, il n'y a pas d'école d'ingénieur, il n'y a aucun master de code qui fait qu'on apprend le peer programming. Cet invariant-là, c'est un invariant qui aujourd'hui est décisif dans le monde de l'intelligence artificielle. J'en citerai d'autres plus tard qui sont décisifs, mais il faut prêtre conscience que la fenêtre de compétence de ces métiers-là est en train de se déplacer et que je pense que le rôle du professeur de mathématiques, c'est plus d'enseigner ce qui sera vrai dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que probablement que ces choses-là ne seront plus vraies, on utilisera plus d'algorithmes, on utilisera plus de machines, on sera plus aidé, mais c'est d'enseigner une capacité à s'adapter et notamment une capacité interpersonnelle à s'adapter devant des problématiques inédites. Et ça, ça demande un effet, un gap, une évolution qui est particulière. Et plus tard dans mon exposé, je partagerai avec vous des suggestions qui pourraient faire que l'enseignement des mathématiques tel qu'il est fait aujourd'hui soit aussi une porte ouverte devant ces nouveautés méthodologiques. Donc l'intelligence a énormément changé, il faut en prendre conscience et le rôle du professeur, à mon avis, c'est de faire en sorte de préparer ces changements-là, qui sont des changements culturels, dans ces nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître, parce que oui, vous pouvez faire en sorte de créer aussi le terreau fertile qui permettra à l'économie française de pouvoir prospérer, parce qu'elle s'appuiera sur des talents qui sont des talents créés en France, qui resteront en France et qui donneront le meilleur de leurs compétences en France. Vous le savez, aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas puisqu'il y a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, malheureusement parfois les meilleurs, et notamment en recherche en intelligence artificielle, tous les bureaux mondiaux et des centres de R&D, des grands groupes qui font de l'intelligence artificielle, sont dirigés par des Français, une très large majorité est dirigée par des Français, et c'est peut-être dommage que ces Français-là un jour ne puissent pas revenir en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada